donc là j'ai fait une liste de prix alors on va dire que ça ressemble à du nasdaq je me suis pas embêté à mettre les tics j'ai mis que des points et en fait j'ai du texte qui est pré préparé là dedans donc disons que le meilleur vendeur celui qui vend au prix le plus bas est prêt à vendre à 16000 de l'autre côté on a le meilleur acheteur qui est prêt à acheter mais à 15 1999 donc les deux ne sont pas d'accord sur prix et vous nous entendrez souvent en footprint mais même dans d'autres éléments parler de de diagonale c'est ça qu'on entend par la diagonale parce que tout de suite le niveau de prix il est là et on a l'acheteur et le vendeur qui sont pas d'accord sur le prix donc là j'ai mis 8 ça veut dire que un ou plusieurs vendeurs sont prêts à vendre leur nasdaq à 16000 après on a une deuxième série de vendeurs enfin un ou plusieurs vendeurs qui sont prêts à vendre à 16001 ok donc les gens qui vendent à 16001 ils savent bien ils se rendent bien compte que pour vendre leurs produits il va d'abord falloir que cela dégage parce que si un acheteur débarque maintenant il va pas acheter à 16001 puisqu'il y en a à vendre à 16008 ok et là j'ai rajouté d'autres chiffres donc on a le 3 le troisième meilleur vendeur quatrième meilleur vendeur etc 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 du côté de l'achat c'est la même chose on a le meilleur acheteur qui est prêt à acheter à 15000 à 15 1999 en dessous on a le deuxième acheteur et ces gens là avec les douze contrats qu'on a ici ils savent bien que pour pouvoir acheter il va d'abord falloir que ceux qui sont prêts à acheter un peu plus cher est dégagé du marché ok donc là j'en ai rajouté d'autres est ce que je suis en train de dessiner et j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde mais c'était le but de la présentation c'est le fameux DOM alors d'ailleurs anecdote les anglais disent pas DOM ils disent DOM parce que c'est le depth of market ce sont les fameux ordres limites donc ce sont des ordres en attente donc nous on n'est pas dans le carnet parce qu'on est souvent en simulation mais imaginez que vous êtes sur marché réel si vous placez un ordre limite à 16003 bah le 9 va se transformer en 10 ok là on parle d'acteur et d'ordre passif pourquoi parce que tout de suite si rien ne se passe il n'y a pas l'autre type de commerce l'autre type d'acteur qui arrive rien ne se passe le prix ne bouge pas ça ce sont tous des offres des ordres qui sont en attente à l'achat les gens sont prêts à acheter et ces gens là sont prêts à vendre mais tous ces ordres sont des ordres en attente ils attendent que quelque chose se passe et en tant que tel encore une fois si le dimanche matin les clients ne sont pas encore là ben les stands sont là mais il se passe strictement rien et parce que c'est un terme technique qu'on utilise souvent les fameuses données level 2 donc si sur votre DOM ou enfin c'est le carnet aussi tout simplement ce qu'on est en train de regarder pour voir plusieurs lignes donc pour voir ces lignes là et ces lignes là c'est là qu'il vous faut ce qu'on appelle le level 2 si vous n'avez pas le level 2 vous allez vous n'allez voir que le bid et le ask actuel donc là en l'occurrence le 6 et le 8 ok ce côté là le côté des vendeurs on appelle ça le ask ce côté là le côté des acheteurs on offre on appelle ça le bid alors ask c'est demander bid c'est offrir mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'offre et la demande en fait c'est à chaque fois l'offre mais on a d'un côté l'offre à la vente et les offres à l'achat ok mais là en fait c'est tout ça c'est de l'offre et comment se rappeler mais moi j'ai mis beaucoup de temps je sais pas pourquoi à me rappeler pour où était le bid où était l'ask où étaient les acheteurs où étaient les vendeurs est en fait le ask donc demandé en anglais il faut le comprendre comme le prix que les vendeurs demandent aux acheteurs pour accepter de se débarrasser de leur nq et le bid c'est dans le sens c'est le prix que les acheteurs proposent à des vendeurs pour leur acheteur produit donc les ordres des acheteurs non pardon les ordres vendeurs attendent que des acheteurs arrivent au marché pour les frapper et c'est là que vous entendrez en anglais la phrase lift the offer ou lift the ask et de ce côté là ce sont les ordres qui attendent que des vendeurs au marché viennent les frapper et la phrase que vous entendez souvent c'est hit the bid donc quand vous entendez un américain dit tiens tout de suite ça hit the bid ça hit the bid ça veut dire que les vendeurs agressent les acheteurs ici et quand vous entendez tiens c'est en train de lift the offer lift the offer c'est que des acheteurs sont en train de taper dans les ordres à la vente feed tu n'es pas le seul ouais bah moi mon lien technique c'était ça le ask c'est le prix que les vendeurs demandent le bid c'est le prix que les acheteurs proposent donc tout de suite le prix ask actuel est de 16000 le prix bid actuel est de 15999 et si vous demandez à tracer sur votre chart une ligne horizontale qui marque le prix vous aurez aussi ce qu'on appelle le last et en fait le last ça dépend de la dernière transaction donc si la dernière transaction a été un achat à 16000 le last va être égal à 16000 si la dernière transaction a été une vente à ces acheteurs là le last est égal à 15999 donc en fait le last il n'arrête pas de rebondir entre le bid et le ask selon la dernière transaction et quand on dit qu'en futur il n'y a pas de spread c'est pas tout à fait vrai en fait il ya un spread là il ya un spread de 1 mais ce qu'on ce qu'on entend parce qu'il ya part il n'y a pas de spread c'est qu'il n'y a pas entre le lasque et le bid un espace qui est créé par le broker qui peut arriver parce qu'il arrive souvent en cfd parce que c'est une façon pour le broker de se rémunérer c'est de créer artificiellement mais ça c'est dans le contrat il n'y a pas vraiment de surprise mais vous allez avoir des lignes vides quelque chose comme ça et là vous avrez un vrai spread de cinq points ok mais techniquement le spread il y en a un dans les futurs mais c'est juste que en général surtout en période d'activité ou sur des carnets lourds le spread va être d'un tic d'un quart de point donc là l'excel je pense qu'on partagera c'est exactement le même qu'avant avec juste un peu de formatting en général on met le côté le côté vert le côté rouge donc toujours dans le dom donc là j'ai redessiné un dom donc c'est le même que celui qu'on avait au départ et maintenant en fait qu'on parlait du marché le dimanche matin on a les commerçants mais l'autre type d'acteurs qui sont primordiaux pour que des échanges se fassent ce sont les clients bien sûr ok donc là on va faire intervenir des clients ça c'est notre marché avec nos commerçants vendeurs et nos commerçants acheteurs arrive un premier client dédicace à notre ami renault qui ne fait que des achats et qui achète trois lots donc là ce que je vais faire c'est je l'ai mis en couleurs différentes pour pas qu'on confondre avec le dom ici j'inscris les trois achats que renault fait une fois que ces achats ont été faits qu'est ce qui se passe dans le dom ben ici il y avait huit alask renault en a acheté trois ben du coup il en reste plus que cinq il y en a trois qui ont disparu donc il reste cinq lots à 16000 et qu'est ce qui se passe au niveau du prix ben si la transaction précédente avait déjà été un achat donc le last était déjà à 16000 ben il se passe strictement rien ok si la dernière transaction avait été une vente le last est juste passé du bid alask donc il est passé de 15999 à 16000 mais à part ça il s'est rien passé au revoir renault arrive bilou qui a pas encore bu son café qui fat finger et qui achète 10 lots donc là j'ai remis les trois de renault là j'ai mis les cinq de billou donc dans le dom ici il restait cinq lots ce qui veut dire que billou achète ses cinq lots on avait les déjà les trois achats de renault donc ici on se retrouve avec un huit ok trois plus cinq et du coup pour acheter c'est les cinq lots qui lui reste à acheter billou est obligé d'aller voir le deuxième meilleur vendeur qui est devenu le meilleur vendeur à 16000 ok donc là qu'est ce qui s'est passé au niveau du prix bah en fait billou a vidé la case où il en restait cinq là où il y en avait 12 il en a pris cinq donc il en reste sept et là du coup le last le dernier prix est monté de 1 ok donc le prix qui était à 16000 est passé à 16000 1 et là ce qui se passe alors ça peut être ou un autre ou j'aurais dû le préciser dans le dom à tout moment des ordres peuvent arriver ou partir là j'ai juste imaginé un univers en microsecondes où rien ne se passe et le marché ayant horreur du vide on a les fameux market maker mais dans le sens liquidity provider qui vient coller on va dire deux contrats ici pour que le bid qui était l'équivalent était là ne soit pas vide arrive un autre client on va pas en faire cinquante mille c'est comme ça mais là il c'est un certain temps qu'on voit plus trop mais qui rigole pas et qu'il lui achète 30 l'eau ben même principe ces 30 l'eau ils sont là donc ça veut dire qu'il va prendre les sept ici les dix ici les neuf ici et il y en restera quatre à prendre donc il va pourquoi quatre voilà ça devrait être trois alors pardon c'est dans le dom après excusez moi j'ai confondu donc il prend ses 30 contrats que du coup on enlève du dom ok ça veut dire que tam si vite cette case là il vide cette case là il vide cette case là là il en restait 7 il en prend quatre donc il en reste trois donc là qu'est ce qui se passe au niveau du prix ben pareil qu'avec bilou là il a fait décaler le prix le prix est montré est monté à 16 mille quatre et même chose pour simplifier je mets que des deux mais on a un market maker qui vient remplir les cases ici là pour aller plus vite on va dire arrive toute une série de vendeurs qui veulent vendre 50 lots donc 50 lots ils sont là et ça veut dire quoi ça veut dire que ces vendeurs ce ou ces vendeurs là viennent vider 50 lots ici ce qui fait qu'on se retrouve avec des cases vides partout là où les cases ont été vidées là il en restait dix mais là il y en avait plus que neuf à acheter donc il en reste un et même chose on a d'autres market maker qui vient remplir les cases pour pas qu'elles pour pas qu'elles restent vides et en fait dans cette partie là où on voit donc les ordres les ordres marché les ce que les clients viennent taper dans l'offre du dom et ben c'est le footprint